bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo la préparation du nuancier je vous explique j'ai commencé un petit peu toute seule là il m'en reste 8 à poser de couleurs bien sûr donc j'ai commencé à faire mes petites pochettes et tout ça je vous montre tout ça déjà mon fonctionnement pour les diamants restants c'est dans une petite boîte comme ça donc je vais m'en acheter une autre parce que j'ai pas assez du tout pour mettre tout donc là c'est à 8 je suis fatigué désolé à 0 à 0 jusqu'à 809 899 et logiquement on a une autre de 900 à 502 donc je vous explique ça fonctionne avec des enveloppes coupées en deux donc en gros une enveloppe vous coupez en deux ça vous fait deux trucs donc ça économise aussi donc là c'est du 310 donc là j'ai marqué black parce que avant j'avais marqué en anglais tous les numéros au final ça m'a saoulé donc j'ai arrêté je l'ai arrêté voilà j'ai fait marquer donc je savais pas j'ai vu j'ai vu ma technique sur une chaîne Hélène et le Young Painting donc j'ai vu qu'elles sont servées donc c'était super cool donc là pour la noire j'ai trois vendeurs différents donc je sais même pas comment ça se dit faux fest bon bref on s'en fout à un vendeur que j'ai eu le nu aussi donc voilà donc j'ai préparé les enveloppes déjà en avance comme ça on perd moins de temps donc avec le numéro d'admc un petit carré parce que mon carré un peu un peu bizarre mais bon c'est pas grave bah lui c'est pareil voilà là c'est un petit carré donc voilà donc le numéro un petit carré parce que je garde aussi les diamants ronds si vous voulez je peux vous le montrer je ne sais pas où je les ai mis voilà ils sont rangés je vous les montrerai dans une nouvelle vidéo quand ça va être que les diamants restants je vais faire une vidéo mon organisation de diamants comme ça on vous le saurait donc j'ai commencé hop et on va faire ça ensemble donc je vous explique vous avez un truc qui décolle comme en haut là que j'ai pas les numéros les ces deux là en pochette parce que ils n'hésitent pas forcément en pochette pochette donc j'ai commencé par le 150 donc j'ai collé huit diamants et vu que je les garde tous bah j'ai fait mes petits sachets donc voilà comment ça se présentent mes sachets là c'est le nom du vendeur et le nom d'ADMC mes petits sachets avec les diamants ils sont là on va commencer à faire le 315 on prend on prend on va prendre une pince pour l'écarrer ça sera un peu plus facile on prend une coupelle quand même pour mettre les diamants dedans on va mettre ce que je n'ai pas utilisé encore pour l'instant à côté on va faire le 315 donc il est comme ça ceci il faut le couper et on va mettre le reste dans le sachet parce que moi je les garde parce que je trouve que garder les diamants restants tu peux toujours on peut toujours en servir à faire bah quand on en manque que ce vendeur là bah on peut l'utiliser quand t'as la couleur mais aussi quand quand vous voulez faire bah un truc perso coller les diamants sur une boîte à mouchoir ou faire bon voilà des trucs comme ça ça sert toujours à avoir des diamants bon c'est vrai que je sais qu'il y en a qui qui les garde pas mais moi je les garde même si vous entendez quelqu'un parler ou autre c'est normal c'est mon frère vous en faites pas c'est pas grave donc après c'est le 316 il est comme ça hop là il est comme ça la couleur je sais pas si vous voyez bien je crois que mon téléphone il arrive pas à faire la mise en point non il arrive pas à faire la mise en point désolé je mets pas tout le sachet tout la pochette la poche de diamant dans l'apparat de quête parce que j'en ai besoin que 8 c'est quand même de mettre tout dans la barre de quête alors que c'est pour moi c'est plus facile pour moi donc voilà et donc oui je vais faire peut-être pendant toutes les pages là c'est la page 1 donc vous aurez une vidéo sur les autres pages aussi je sais pas si je vais faire toutes les vidéos une page par une vidéo ça va prendre longtemps et pour vous c'est pas forcément très très bien aussi je pense après à vous de me dire si ça vous plairait de voir l'avancée de mon nuancier après si je vois que il y a beaucoup de personnes qui aimeraient voir l'avancée de mon nuancier et voir autre chose vous me le dites ça sera plus facile comme ça parce que je peux pas savoir à votre place si ça vous plairait ou pas moi c'est sûr que j'aime bien partager ce que je fais mais après je sais pas si vous vous aimez ce style de de vidéo donc vous voyez c'est vite à faire c'est 8 diamants c'est pas non plus voilà la mort c'est pas comme si c'était une toile donc en parlant de toile le les pages c'est un peu façon un peu de toile la colle c'est pareil je pense que c'est le même style de colle donc voilà après j'espère que ça vous plaira les vidéos que je vais faire après si ça vous plait pas malheureusement je n'ai pour rien je ferai le maximum pour pour faire des nouvelles vidéos avec de nouveaux thèmes de vidéos on va dire comme ça c'est des thèmes là c'est là c'est pour le nuancer je sais que tout le monde en parle sur le groupe facebook parce qu'il y en a plein qui en prend et ils savent pas forcément comment s'y prendre donc voilà pourquoi je fais cette vidéo aussi pour montrer aux gens que c'est pas aussi facile c'est pas aussi compliqué qu'on pensait certes ça prend du temps parce que on a vraiment beaucoup de couleurs j'ai compté les compté façon de parler les différentes couleurs c'est que le truc c'est que il y en a pas forcément 447 il y en a plus que 447 malheureusement il y en a plus que ça et le truc c'est que il y en a 8 de plus je crois il y en a 450 des salades donc voilà après voilà après c'est tout à fait normal qu'il y a des couleurs qui se créent et que des couleurs qui partent et tout ça vu que c'est des couleurs qui correspondent aussi aux points de croix donc c'est à peu près les mêmes couleurs c'est à peu près les mêmes codes couleurs apparemment après si vous voulez des vidéos un peu plus personnalisées on va dire vous me le dites vous me dites le thème de la vidéo que vous voulez que je fasse et je vous le ferai avec un grand plaisir comme je ne sais pas faire une toile complète avec vous avec les différentes étapes et tout ça serait vraiment cool que vous me direz vous me dites ce que vous aimerez voir parce que je ne peux pas savoir c'est vrai que là il y a juste de commencer donc c'est un peu nouveau pour moi donc c'est pour ça c'est pas parce que je suis une débutante que je ne sais pas faire les vidéos c'est pas ça c'est juste que là c'est vrai que il n'y a pas forcément beaucoup d'idées donc c'est pour ça qu'en ce moment il n'y a pas forcément beaucoup de vidéos qui sortent c'est vrai que là les 3 derniers jours vous en avez beaucoup eu donc c'est vrai que que c'est cool quand je peux je le fais quand je ne peux pas malheureusement je le remporte je ne le fais pas forcément je le remporte à plus tard j'essaie d'être un peu ponctuel on va dire de faire des vidéos presque tous les jours pas tous les jours mais 2 ou 3 fois par semaine j'essaie de me tenir là-dessus c'est dur à tenir parce que entre moi je recherche un métier un boulot donc c'est compliqué donc je ne suis pas forcément beaucoup dispo pour faire une vidéo je ferai plus des vidéos peut-être pendant le week-end et voilà donc là j'ai bientôt fini il ne reste qu'une couleur je vais vous montrer le résultat après je vais vous montrer comment je vais ranger même si vous le savez mais je vais vous montrer quand même parce que la vidéo elle est un peu courte donc ça va je peux quand même vous montrer un petit peu plus mais après si vous voulez une vidéo pour l'organisation comment je garde des diamants et tout ça vous me le dites en commentaire et je le ferai avec un grand plaisir cette vidéo là pour vous montrer l'organisation que je fais et n'hésitez pas à parler de ma chaîne à vos amis famille et tout ça la partager ça serait un grand plaisir pour moi aussi de connaître d'autres abonnés voilà ça c'est fini on a fini la page je vous montre le résultat voilà on a toutes les couleurs voici la fin très belles couleurs je ne sais pas si vous vous voyez très bien en caméra mais ils sont très jolies la couleur des couleurs donc on va enlever ça dans ma ma boîte alors la première c'est 114 j'en avais déjà une donc j'ai mis le sachet avec comme ça c'est très facile après à ranger c'est vraiment ranger voilà la quantité que j'ai quand même ça c'est que les 0 à 899 ouah désolé quand même ça fait une bonne quantité donc j'ai une page hop là avec tous les diamants que j'ai donc là on va mettre en bleu en bleu les diamants que j'ai fait hop donc déjà j'ai tout ça que j'ai que j'ai et les autres c'est quand j'ai fait des toiles donc bah voilà pour cette première page elles sont très jolies hein les diamants pour c'est la première fois que je commandais c'est chez eux j'ai eu le nuancier avec la tablaine lumineuse et la boîte à tic tac que j'ai que j'ai fait un projet avec pour ma part le vendeur les diamants pour le vendeur sont très très bien taillés on le voit bien hein qu'ils sont très très bien taillés mais c'est un peu flou peut-être pour vous mais euh voilà donc euh je suis très contente d'avoir fait cet achat donc euh bah ouais je vais m'attaquer à la page 2 et euh et je vous montrerai le résultat après je pense que je vais faire tout seul et après je vais faire des petites vidéos pour le montage euh pour le vous montrer donc je pense que je vais faire 2 ou 3 pages je vais vous montrer en une vidéo et euh ainsi de suite ce sera plus facile voilà c'était juste pour vous montrer comment euh je fais et euh je vous ferai une vidéo pour euh l'organisation des diamants euh restants aussi que vous avez un petit peu eu dans cette vidéo là donc voilà donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et euh bonne journée et bonne soirée et euh je vous fait plein de petits bisous et euh voilà bisous c'est parti